Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Eh oui, c'est le 26 septembre 2019, 8h06, heure du Québec, on est jeudi, heureux de vous retrouver. Les changements climatiques, c'est le sujet numéro un, c'est la priorité numéro un des politiciens, c'est la priorité numéro un des organismes mondiaux non-gouvernementaux. C'est leur priorité de vous convaincre que c'est une priorité et que c'est la plus grande menace à laquelle on a à faire face. Vraiment. Et tout leur discours repose sur une foi, une religion. Il n'y a rien, on nie la science, on veut absolument vous convaincre qu'il faut absolument agir maintenant, sinon c'est la fin du monde dans 12 ans, selon l'ONU. Même si les banques continuent à prêter de l'argent sur des périodes d'amortissement de 50, 60 et même 100 ans. Donc, je pense qu'ils ont oublié de prévenir les banques que la fin du monde était dans 12 ans, que tous les bords de plage, les rives seraient inondées. Encore là, ils ont oublié de prévenir tous les investisseurs, les méga investisseurs, qui continuent à construire des complexes hôteliers partout à travers le monde, sur le bord des plages. On sait très bien que tout ça, c'est de la démence. On sait aussi que dans l'histoire de l'humanité, de la Terre, il y a eu plusieurs cycles climatiques, augmentation des niveaux de la mer, glaciation, période de réchauffement, tout est cyclique. Et il n'y avait aucune industrialisation, les cycles sont naturels, vont et viennent, changent aussi. Et on n'en parle jamais. On veut absolument vous convaincre que c'est unique, que jamais rien d'autre n'est arrivé avant, ce qui est complètement faux. Quand tu fais un peu de recherche, tu te rends compte du contraire. Maintenant, le CO2 a été identifié comme étant la, le responsable pour ce réchauffement climatique, et vous êtes les producteurs de CO2 qu'on veut punir. C'est comme ça qu'on a monté l'histoire, et c'est comme ça que les gens l'ont accepté. Parce que les gens acceptent à peu près n'importe quoi. Et on le sait du côté des élus, que les gens sont toujours prêts à accepter n'importe quoi. N'importe quelle loi, n'importe quel impôt, n'importe... Si on amène des arguments pour les convaincre, les gens se disent, ah, ok, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut rien y faire. Dans le fond, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, parce qu'on connaît la nature humaine. Dans tout ça, c'est complètement aberrant qu'on ne prenne pas vraiment le vrai problème qui nous menace par les cas, c'est-à-dire la pollution. Le fait que les industriels, même les élus qui représentent ces industriels-là, gardent sous silence le vrai problème pour le détourner, pour vous blâmer, vous, avec cette molécule, la seule, de CO2 qu'on produit sur les 33 molécules qu'on retrouve dans les 80 000 molécules formant l'atmosphère. On veut vous démoniser, vous punir, alors que le vrai problème qui menace l'humanité, qui menace les populations, qui menace l'environnement, ça n'a rien à voir avec le réchauffement. Même s'il était là, ça a tout à voir avec la pollution de nos industriels, qui sont représentés par nos gouvernements. Et c'est fascinant de voir toutes ces industriels-là, même les compagnies pétrolières, embarquer là-dedans, dire oui, 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 il faut mettre un marché du carbone, et patati, patata, il faut sauver la planète, alors qu'on ne règle pas le vrai problème, qui est la pollution. Le fait qu'on utilise les océans, les rivières, les lacs, comme des poubelles, qu'on utilise la terre comme une poubelle, les montagnes comme une poubelle, l'atmosphère comme une poubelle, ça on n'en parle jamais. Et Sainte-Gréta, on ne l'entend pas non plus, moraliser la Chine ou l'Inde, qui sont les deux plus grands producteurs de CO2, dans le fond. Si on veut vraiment s'attaquer au CO2, il faut s'en aller en Chine puis en Inde, entre autres. Mais ça ne se fait pas. Parce qu'on sait que c'est bidon, puis ces gens-là ont refusé, de toute façon, d'embarquer dans les accords de Paris, en sachant que c'était un scam, et ils n'ont pas besoin de ce scam-là. En Chine puis en Inde, on fait notre argent, l'élite fait son argent différemment. Toujours en exploitant la population, mais différemment. La pollution. Juste au niveau d'une entreprise, imaginez-vous, Coca-Cola pollue l'équivalent d'une benne à ordures chaque minute. C'est hallucinant. Imaginez-vous, l'organisme rappelle que Greenpeace, Coca-Cola, vend plus de 1,9 milliard de doses de soda par jour à travers le monde, ce qui élève sa production annuelle de bouteilles en plastique à environ 110, oui, on lit bien, 110 milliards de bouteilles. Comme l'a d'ailleurs reconnu la multinationale en 2010, dans son rapport écologique. Ces produits font partie des déchets que l'on peut trouver répandus à tort sur les littoraux à travers le monde. Une masse de plastique qui pollue massivement les océans au rythme de l'équivalent d'une benne à ordures par minute. Bon. Naturellement, ce n'est pas Coca-Cola qui s'en va jeter les bouteilles de plastique dans l'océan. C'est les consommateurs, c'est-à-dire le monde ordinaire qui consomme ses produits et qui n'ont pas vraiment une conscience développée, qui se disent « Ma bouteille est finie, je la laisse traîner là ou je la jette » plutôt que d'utiliser les poubelles. Peut-être qu'il y a dans certains pays. On sait que la majeure partie de tout ce plastique qu'on retrouve dans les océans provient de la Chine, entre autres, et de l'Asie. Les gens n'ont pas vraiment le même niveau de conscience. Peut-être qu'il serait important d'aller vers ces pays-là, commencer à les conscientiser, les populations, entre autres, juste pour comprendre l'importance de nos gestes quotidiens, souvent, en tant que simples citoyens. Donc, on est face, encore là, à la fameuse question du système économique dans lequel on est. On ne peut quand même pas blâmer Coca-Cola directement pour les 110 milliards de bouteilles qui ne se retrouvent pas toutes au recyclage, mais on en revient au système de consommation et de la responsabilité aussi de quelqu'un ou d'une grande entreprise qui vend 110 milliards de bouteilles de plastique pour trouver une façon de s'assurer que ça ne finisse pas dans les océans. Ces déchets ne sont pas seulement une gêne esthétique pour les amateurs de farnier mentalité. Les plus gros morceaux sont ingérés par les requins ou les oiseaux marins qui, incapables de les digérer, les régurgitent s'ils n'en meurent pas avant sous forme de microplastiques qui vont ensuite mettre en danger toute la chaîne alimentaire océane. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est ça la question. Est-ce qu'on arrête de produire du coke? On leur interdit de mettre ça sur le marché? Ou qu'est-ce qu'on fait? On va voir les populations locales, puis on prend le temps nécessaire pour les conscientiser. Voyez-vous, c'est jamais très simple. Coca-Cola cache l'étendue de son empreinte plastique et refuse de prendre des mesures significatives pour empêcher la pollution de nos essaiants par ses produits. Voyez-vous, on blâme Coca-Cola, mais dans un sens, c'est difficile de les blâmer. On ne peut pas blâmer tous ceux qui produisent des articles, des vêtements ou des produits quelconques. On ne peut pas les blâmer parce qu'on retrouve ces produits-là après ça dans la forêt ou dans les océans ou dans les lacs et les rivières. Je pense qu'il faut plutôt conscientiser le consommateur. Mais enfin, ça jette à cette pollution des océans, la pollution. Mais là, voyez-vous, là, on parle d'un problème, oui, mais on ne parle pas d'un autre problème de pollution, qui est celui des industries qui utilisent les océans comme poubelle. Quand on a fini d'utiliser ou de produire quelque article que ce soit, on a des déchets, puis on se dit plutôt que de recycler ça, ça va être trop cher. Tiens, ouvre les vannes, on envoie ça dans l'océan. Ou creuse un trou, on va aller enterrer ça. Ou off, on est allé explorer, exploiter des mines. Nous autres, on laisse tout ça là, puis c'est des problèmes environnementaux énormes. C'est ça qu'il faut adresser. C'est un peu paradoxal de venir ici, puis de blâmer Coca-Cola pour les bouteilles de Coca-Cola ou de plastique qu'on retrouve dans les océans, quand c'est les utilisateurs qui les ont foutus là. Ça ajoute à cette pollution des océans, la pollution associée à la fabrication des bouteilles neuves, issues d'hydrocarbures polluants. En effet, le rapport montre que Coca-Cola est loin d'avoir atteint son objectif de 2015 de 25 % de bouteilles fabriquées à partir de plastique recyclé, avec à peine 7 % de ses produits emballés dans un tel matériau. La multinationale, ajoute le rapport, a même reconnu que cet objectif était devenu un « challenge » avec la diminution récente du coût du pétrole, matière première du plastique vierge. Pourtant, le plastique utilisé par ces bouteilles est tout à fait recyclable, et certains acteurs du secteur, comme PepsiCo sur la ligne 7-Up, ont d'ores et déjà atteint le 100 % recyclé. Bon, ça c'est un aspect peut-être important et qui pourrait être vraiment envisagé ou avec lequel on pourrait blâmer Coca-Cola de ne pas en faire plus pour utiliser du plastique recyclé, mais de relier la responsabilité de Coca-Cola au fait qu'il y a des bouteilles dans l'océan que des utilisateurs ont jeté, ça c'est de couper les cheveux en quatre. Le principe est simple, au lieu de recycler une bouteille après une seule utilisation, l'entreprise peut encourager les consommateurs à rapporter la bouteille vide sur le point d'achat où elle est récupérée contre une caution nettoyée, remplie à nouveau et renvoyée sur les étalages du magasin. Ironée du sort, Coca-Cola était un pionnier de ce système avec sa mythique bouteille de verre au début du siècle avec un taux de réutilisation proche de 96 % à la fin des années 40. Aujourd'hui, le constat n'est plus le même. Depuis plusieurs années, la proportion de contenants réutilisables dans les ventes Coca-Cola ne fait que diminuer de plus d'un tiers en 2008. Celle-ci est passée à moins d'un quart en 2015. Pourtant, les systèmes de collecte efficaces sont aujourd'hui largement répandus, notamment en Allemagne, en Suède et au Danemark. Dans un tel système, une bouteille de verre peut être réutilisée 50 fois avant d'être recyclée, 15 fois pour une bouteille de plastique. Au lieu d'adhérer à ses modèles écologiques, Coca-Cola s'y oppose en secret, refuse de publier des statistiques précises sur son empreinte plastique et se cache derrière de nombreux efforts. « The greenwashing » dans ses pages illustrées d'oiseaux agonisants, le rapport accuse des courriels internes. Divulgué au printemps 2016 révèle l'intention de Coca-Cola de résister à certains éléments du programme européen sur l'économie circulaire. Ces données interceptées par Greenpeace indiquent les efforts déployés par la multinationale pour combattre la mise en place de systèmes de collecte en faisant une des cibles principales des 900 000 euros qu'elle investit annuellement en lobbying au niveau européen. Le plus effrayant dans cette affaire reste peut-être l'absurdité d'une telle démarche. Certes, la mise en place généralisée de systèmes de collecte demanderait une adaptation de la part de Coca-Cola et donc des coûts. Mais le rapport de Greenpeace souligne qu'une telle adaptation s'est déjà faite avec succès dans plusieurs pays sans menacer la santé de l'entreprise. Au lieu de tendre vers une solution logique et responsable, Coca-Cola se cache derrière un marketing vert, bruyant et peu efficace, comme l'initiative Keep America Beautiful, une organisation qui insiste sur le rôle du consommateur dans la pollution en éclipsant celui du fabricant. En tant qu'acteur majeur du secteur, Coca-Cola devrait prendre la tête de la transformation écologique des modes de consommation en favorisant un double mouvement, le passage au 100 % recyclé dans les matériaux d'emballage, mais aussi, plus important encore, la sensibilisation du public à la réutilisation et la réduction maximale des emballages, car une bouteille, qu'elle soit en plastique recyclée, réutilisée ou bioplastique, reste une menace pour la vie des océans. Donc ça, c'est bien vrai, à la fin, on peut voir qu'il y a quand même une conscience qu'on doit apporter au consommateur. Mais dans l'ensemble, voyez-vous, c'est comment on aborde ces sujets-là qui est vraiment important. Un organisme comme Greenpeace n'est pas sans partisanerie et n'est pas complètement, comment dire, à l'abri de lobbying. D'ailleurs, ça a été prouvé à maintes reprises que Greenpeace a été et a accepté des fonds de lobbyistes pour pousser telle ou telle chose ou tel ou tel sujet. Donc, encore là, tu ne peux pas vraiment t'en remettre à Greenpeace, qui est devenu un organisme maintenant important, politique. Greenpeace fait dans la politique aussi. Donc, il y a une idéologie, c'est difficile de maintenant les prendre au sérieux. Et c'est pour ça que Greenpeace a probablement auprès des vrais environnementalistes perdu beaucoup de crédibilité au fil des dernières, je dirais, deux décennies. Donc, c'est toujours important de faire vraiment rester rationnel. C'est comme ça que je veux aborder les choses et je pense que c'est un conseil que je donne, mais que plusieurs sûrement ont déjà donné. Il faut aborder les choses avec la rationalité, essayer de comprendre tous les joueurs, leur implication, et de ne pas se fier seulement à un titre comme celui-là. Coca-Cola pollue l'équivalent d'une bonne ordure chaque minute, mais ce n'est pas vraiment Coca-Cola qui pollue, c'est le consommateur. Enfin, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on arrête le système, dans le fond, économique dans lequel on est, qui est basé que sur la consommation? Est-ce qu'on interdit tout produit dans un secteur comme celui-là, tout produit d'exister et de les mettre juste en fontaine? C'est toutes sortes de questions qu'on ne veut pas se poser tant qu'on va continuer à avoir un système économique qui est basé sur la consommation. Est-ce qu'on l'arrête ou pas? C'est toutes sortes de questions qui doivent être posées parce que de les aborder dans cette optique-là, ça ne change absolument pas le problème à la source qu'on va se retrouver avec des produits qui vont finir enfouis, qui vont finir dans les océans. C'est toute cette question-là qui est plus fondamentale, mais que personne ne veut vraiment aborder, le système de consommation économique dans lequel on est, qui rapporte toujours au même et qui bénéficie toujours au même. Enfin, je reviens. Sous-titrage ST' 501